L'événement sportif africain de football, Coupe d'Afrique des Nations, Cannes Totales 2017, tant attendu et organisé au Gabon ce profil à l'horizon, plus que quelques semaines pour l'ouverture des hostilités. Aussi, pour qu'elle soit organisée de façon optimale, sans tâche, le Cocane, antenne de Port Gentil, a plus que besoin des fils et des filles de la commune Paris-Coché et de la province. Tout entière, par extension, que chacun s'approprie les standards réels d'une compétition continentale et internationale. Véritable challenge pour le Cocane, qui est d'ores et déjà en travaux préparatoires, et sous la houlette de son coordinateur de site, M. Pierre Retenundiaï, qui a organisé ce 17 novembre 2007 un café de presse aux hôtes de marque. Il s'agissait de réunir tous les secteurs professionnels des médias pour qu'un travail de formation et d'information soit parfaitement relayé auprès de la population d'une part, et que la synergie Cocane-Port Gentil-Presse locale soit parfaite d'autre part. Vous, journalistes, vous avez un rôle important à jouer. Dans l'information, deux notions. Informer, passer un message, mais vous avez aussi un rôle de formation. Dans l'information de formation, formation du public. Vous savez, il y a tellement de rumeurs qui circulent. Donc il faudrait que vous recadriez les choses. Une rencontre y a également trouvé l'assentiment et la satisfaction du référent. Nous avons été plus que satisfaits. Nous nous attendions certainement à une séance de travail classique. Mais au sortir de là, nous avons eu le gage et l'accord de l'ensemble des participants qui désormais font partie prenante de la commission communication du Cocane. Nous à un niveau, eux aussi à un autre niveau. C'est satisfait que les hommes de médias et les membres du Cocane se sont séparés et se sont donnés rendez-vous pour une prochaine rencontre. Pour l'heure, les ports gentillais et ports gentillesses doivent dès à présent s'approprier les normes d'une compétition d'une telle envergure. Soyons à la hauteur de la confiance que la CAF a accordée à notre pays.